Bonjour, je suis Arnaud Hobbe, le directeur d'exploitation du lycée agricole de Bressuire dans les Deux-Sèvres. En s'étant un peu tourmenté, notre exploitation continue à tourner à peu près normalement, bien sûr en prenant en compte les mesures barrières qui nous sont imposées. Donc aujourd'hui, trois salariés sur l'exploitation qui continuent à être présents pour faire tourner une exploitation en polyculture élevage avec quatre ateliers de production animale, 50 vaches rouges des prés, un troupeau à l'étang, 200 brebis-vendéennes, deux ateliers de volailles biologiques et une station d'évaluation de taureau aux producteurs charolaires. Donc notre activité, comme je vous le disais, c'est maintenu. On a souhaité aussi maintenir l'activité de notre magasin de vente directe qui est ouvert normalement, c'est-à-dire trois jours par semaine, et qui a un certain succès en ce moment. Effectivement, les gens semblent revenir dans les produits locaux et c'est tant mieux parce que c'est une bonne chose pour nos différentes valorisations de produits. Par contre, il y a un certain nombre de difficultés pour nous, à savoir la sortie de la station de taureau charolais du 20 mars. Notre vente aux enchères n'a pas pu avoir lieu. Donc on s'est replié vers une vente en ligne à travers les sites internet partenaires et les différents réseaux sociaux. Ça a été quand même un relatif succès puisque une vingtaine de taureaux sur les 34 proposés se sont vendus. Donc ça, on est assez content. Donc pour l'instant, tout va bien. Comme vous le voyez derrière moi, les animaux sont retournés à l'herbe. L'ensemble des troupeaux sont aujourd'hui des pâturages, soit tournants, soit dynamiques. Donc on est plutôt content. Évidemment que les élèves et les enseignants nous reviennent et il nous manque beaucoup.